Salut tout le monde comment allez-vous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Nous allons parler de la dernière petite merveille qui est sortie sur réalité virtuelle Il s'agit bien sûr de Half-Life Alyx Alors dans un premier temps le jeu est compatible avec absolument tous les casques VR Bien sûr tant qu'il prend en charge une connectique via un PC Et cela va de soi tant que vous avez un PC pour y jouer Alors pour commencer on va un petit peu parler technique Après on va aborder un peu plus le sujet sur le jeu Moi personnellement je joue avec un Oculus Quest Qui est branché via un câble sur mon PC Et je vous le dis déjà mais c'est une dinguerie totale En termes de graphisme aujourd'hui je pense que je peux le dire En fait j'en suis même sûr je n'ai jamais vu un jeu aussi beau que celui-ci On est vraiment sur le premier gros triple A qui sort en VR C'est vraiment un gros jeu On parle plus d'une petite expérience qui va durer un quart d'heure Ou même une expérience qui va durer 3-4 heures Là on parle vraiment d'un gros jeu Et je vais en revenir sur les graphismes Mais vous allez beaucoup me l'entendre dire Le jeu est vraiment magnifique Mais c'est une tuerie totale C'est presque photoréaliste Ah il y a des fois je vous dis tu te demandes Si t'es pas là vraiment en train de vivre le truc Ah ça te sort total du confinement ces temps-ci Non vraiment l'aspect graphique du jeu est juste magnifique Et dès le début du jeu Dès que tu commences Il t'envoie du lourd mais direct Vous commencez sur une grande vue sur la cité Cette ville qui est contrôlée par le cartel Alors le cartel c'est les méchants du jeu Les gentils ça va être la résistance humaine Nous héroïnes du jeu Alix faisons bien sûr partie de la résistance humaine Et nous allons avoir une mission à mener à bien Avec notre fidèle acolyte Russel Ne vous inquiétez pas Il n'y aura pas de spoil majeur dans cette vidéo Alors bien entendu je vous passerai des images de gameplay en fond Il faut bien que j'agrémente un petit peu ce que je vous raconte Mais je vous laisserai découvrir toute l'histoire du jeu par vous même Si vous ne voulez pas être spoilé Dès le début du jeu vous êtes plongé dans l'ambiance Vous allez pouvoir explorer cette cité qui fourmille de petits détails J'ai pas arrêté de le répéter pendant que je faisais le stream Parce que oui je vous délivre ce test après 8h de jeu tout de même Donc je pense que je peux vous en parler un petit peu Mais vraiment la dernière fois que j'ai pris une claque comme ça en réalité virtuelle C'était sur The Walking Dead Sins and Sinner Un jeu qui est tout récent aussi Et on a encore sauté un sacré cap Le jeu va mélanger phase d'exploration, phase d'horreur et phase d'action Bien sûr tout cela va se faire petit à petit selon votre évolution dans le jeu Alors ça va pas être un jeu où vous allez shooter à tout bout de champ Ils ont plus préféré mettre en avant le côté exploration Et qui me plaît vraiment mais d'autant plus Alors bien sûr vous allez avoir des phases de shoot, de bourrinage Et vous allez avoir les phases d'exploration, tout ça mélangé dans une ambiance hyper glauque Hyper horrifique Certains monstres sont tellement bien foutus, bien modélisés, bien réalistes Mi-humanoïdes, mi-monstres Je peux vous dire qu'au début du jeu quand vous les croisez ça vous fait un petit quelque chose Je vais répondre aussi à une question qui est revenue quand même assez souvent Est-ce que le jeu est jouable hors de la VR ? Absolument pas, le jeu est 100% réalité virtuelle Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui prennent ça comme une injustice Et je vous comprends parfaitement C'est pas tout le monde qui a les moyens de foutre 4, 5, 600 balles dans un casque de réalité virtuelle Et en plus de ça faut acheter un PC à côté Je comprends parfaitement tous ces gens qui se sont sentis délaissés Qui n'ont pas de casque VR Donc bah écoutez c'est comme ça, c'est le jeu Comme je vous le disais le jeu se base principalement sur l'exploration En tout cas dans les débuts du jeu Bon après moi je veux dire je suis arrivé quand même à un moment bien avancé de l'histoire Et là où j'en suis on va dire que ça commence sérieusement à shooter dans tous les sens un petit peu Et j'ai vraiment kiffé qu'ils mettent l'accent sur l'exploration justement Parce que ça va vous obliger à fouiller vraiment dans tous les petits recoins du jeu Et il faut fouiller dans tous ces petits recoins Car je vous jure que le jeu vous oblige mais drastiquement à économiser toutes vos munitions Personnellement je joue en normal Et en normal la difficulté est déjà bien accrue je trouve Finalement un petit peu à la manière d'un Resident Evil Vous allez devoir vraiment économiser vos munitions C'est à dire tir dans la tête oblige Et je peux vous dire qu'à chaque fois que vous appuyez sur la gâchette Vous comptez vos munitions une par une Je reviens un petit peu sur l'ambiance du jeu Parce qu'actuellement je suis en train de regarder mon gameplay pour vous commenter cette vidéo Et le jeu est horriblement bien fait Quand je dis horriblement bien fait Je parle de ce que vous allez pouvoir rencontrer dans le jeu Ce que je veux dire c'est qu'un zombie ou une créature dégoulinant de sang Ou de je ne sais quel liquide corporel C'est moche on va pas se mentir Mais c'est super bien fait C'est une mocheté très belle je trouve Ouais c'est un petit peu paradoxal ce que je raconte Mais je pense que vous m'avez compris De mon côté j'en suis à à peu près 8 heures de jeu Et apparemment je serai à la moitié du jeu Donc en clair si on se fie à ça Vous pouvez compter une bonne dizaine d'heures de jeu pour le finir Ce qui est plus que correct pour un jeu en réalité virtuelle Là on part vraiment sur un gros jeu les mecs D'ailleurs je vous invite à vous abonner à la chaîne Parce que je fais régulièrement des lives Que ce soit en VR ou bien sur d'autres jeux Je fais vraiment de toutes sortes de jeux Je suis également sur Twitch Vous avez tous les liens dans la description J'ai également une deuxième chaîne Donc voilà bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche Pour recevoir toutes les notifications Et là je reviens un petit peu sur ce casque VR Franchement les mecs L'Oculus Quest c'est une dingue gris totale J'ai pas mal entendu parler de screen d'or Ou d'effet de gris Ou de je ne sais pas trop quoi encore Moi personnellement le screen d'or Je sais pas ce que c'est Je sais même pas ce que ça signifie En tout cas tout ce que je peux vous dire C'est que je pose le casque sur la tête Je joue à Half-Life Alyx C'est une putain de claque graphique C'est un truc de fou Alors j'ai aucun doute par exemple Qu'il est mieux fait sur un Valve Index Ou sur un autre casque encore plus haut de gamme Mais sur celui-ci déjà C'est un truc de malade C'est vrai que j'entends beaucoup parler de screen d'or Ou de trucs comme ça Mais personnellement je sais même pas ce que c'est Et vu que je sais pas ce que c'est Bah à mon avis je dois peut-être pas y faire gaffe tu vois Disons que pour vous imager la chose du screen d'or Ou de je ne sais pas trop quoi C'est comme si je vous montrais cette magnifique manette Waouh regardez qu'est-ce qu'elle est jolie Et au fait les mecs vous avez vu Il y a une micro rayure juste ici Eh ouais vous l'avez pas vu celle-là Bah tant que je vous l'avais pas dit Vous ne la voyez pas Maintenant que je vous l'ai dit Vous voyez que ça Et bah c'est un petit peu pareil en soi le screen d'or Alors après je ne doute pas qu'il soit mieux fait sur Oculus Rift S Sur Valve Index Ou sur encore un autre casque VR encore plus haut de gamme C'est certain il y a des gens Peut-être vous allez venir dans les commentaires Ah ouais ça se voit que t'as pas joué sur Rift S Ça se voit que t'as pas joué sur Valve Index Bah ouais j'ai jamais joué sur Valve Index ou sur Rift S Moi en fait j'ai juste joué là-dessus Et je peux vous dire que c'est une putain de dinguerie quoi Après c'est clair que peut-être que si j'essayais un autre casque Je dirais ah ouais effectivement c'est mieux fait Au final c'est un petit peu comme deux consoles Par exemple la PS4 et la PS3 Tant que t'as pas essayé la PS4 Tu peux pas te rendre compte à quel point il y a eu un cap Qui a été sauté entre les deux consoles Et bah c'est pareil Bref les personnages La physique du jeu Tout est réaliste dans ce jeu C'est un truc de ouf D'ailleurs la physique me fait beaucoup penser à The Walking Dead Sins and Sinner Et là vraiment je suis en train de me demander Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de mieux dans les années à venir sur la VR Alors je me doute qu'il va y avoir des trucs encore mieux que ça Mais là déjà on arrive sur un truc les mecs C'est d'un tel level C'est un truc de malade Moi je vous le conseille Pour tous ceux qui ont un casque VR Un PC à côté Vraiment faites ce jeu Il est juste énorme D'ailleurs je remercie tous ceux qui m'ont suivi sur le live Que ce soit sur Twitch ou sur Youtube Vraiment merci à tous On a vraiment vécu 8 heures de jeu Mais c'était un truc de ouf Et je peux vous dire heureusement quand même Qu'il y avait des personnes dans le chat Pour m'aider durant le jeu Parce que des fois je me serais retrouvé bloqué Sur certaines énigmes ou quoi Alors les fans de la série vont peut-être se tirer les cheveux Dès qu'ils vont attendre ça Mais moi personnellement Ma référence à Half-Life C'est Garry's Mod Ouais j'ai pas fait les autres jeux de la série Half-Life Mais franchement C'est absolument pas dérangeant De commencer celui-là Sans avoir fait les autres Tu comprends totalement ce qui se passe C'est une histoire qui débute de A à Z T'as pas besoin d'avoir fait les autres Alors forcément Il va y avoir beaucoup de références Pour ma part A Garry's Mod Et pour les autres Qui ont fait la série des Half-Life Je veux dire Si vous êtes un joueur de Garry's Mod Dans Half-Life Alyx Vous allez retrouver absolument Tout l'univers de Gmod Que ce soit les monstres Que ce soit certains items Beaucoup sur l'environnement Tout y est Et bien sûr Pour tous ceux qui auraient fait Les opus précédents de Half-Life Vous allez très certainement Retrouver tout un tas De petites subtilités Qui vont vous rappeler Les anciens épisodes Des subtilités Que je serais incapable De reconnaître N'ayant pas fait les anciens Mais comme je vous le dis Pas besoin d'avoir fait les anciens Pour jouer à Half-Life Alyx Bon et bien écoutez Si on pouvait faire Une petite conclusion à tout ça Je dirais que là Valve Vienne de mettre Un sacré coup de pression A toutes les boîtes De développement De jeux de réalité virtuelle Là je veux dire Clairement Après Half-Life Alyx Les mecs Tu peux pas nous sortir Grenouille Simulator Où tu vas la caresser Pendant 15 minutes Et tu vas ranger ton jeu Qui va prendre la poussière Bon après on est d'accord Que Valve Ils ont quand même de l'argent Je veux dire Là on est sur un très gros budget On part pas sur un petit jeu indépendant Là vraiment On est sur le premier gros triple A De la VR Et je vous conseille vraiment De tous le faire Si vous pouvez bien sûr Et vous allez vraiment kiffer Je pense Et bien en tout cas Merci de m'avoir écouté Pendant cette vidéo Je vous remercie Si vous avez posé le petit like dessous Ça me ferait extrêmement plaisir N'oubliez pas de vous abonner Vous pouvez également me rejoindre Sur ma chaîne Twitch Tout sera dans la description Si vous voulez vous procurer le jeu Tout en soutenant la chaîne Vous avez un petit lien Dans la description Vous pouvez l'avoir sur G2A A moindre frais Moi je vous dis à bientôt Pour de prochaines aventures Ciao tout le monde Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz